Sophie, Pascal et Joël, tous ont vécu un drame qui aurait pu leur coûter la vie. Partis à l'aventure vivre leur passion avec des amis ou simplement rejoindre leur famille en vacances, en un instant leur vie a basculé. Tous les trois ont frôlé la mort et ont miraculeusement survécu. Ils témoignent. A 30 secondes près, 30 secondes après on était partis. On savait que c'était dangereux, qu'il fallait pas y aller. Quand j'étais enroulé autour du sapin et que j'ai eu ma jambe de travers, j'ai tout de suite réagi. Je savais tout de suite que c'était grave. Une vie bascule, on n'a rien de temps, ça c'est terrible. Sophie a 26 ans, elle travaille dans une agence immobilière à Nantes. Aujourd'hui, elle marche et vit normalement. Qui pourrait croire qu'elle a miraculeusement survécu à un terrible accident. C'était il y a deux ans, par un beau jour d'été, sa vie a failli s'arrêter sur le bord d'une route. Ce jour là, en fait, je finissais de travailler chez mes parents parce que je venais leur donner un coup de main pour l'été dans leur magasin qui sont à La Rochelle. Et je rentrais un peu plus tôt du travail pour préparer mes bagages que je partais au mariage de ma cousine le week-end et après j'enchaînais sur une semaine de vacances chez mon frère. Et donc j'étais sur le chemin du retour pour entrer chez mes parents. En fait, c'est une grande nationale qu'on est obligé de prendre pour aller chez mes parents. Il faut tourner en fait un moment, une intersection pour aller arriver dans la rue de mes parents. C'est juste au moment de tourner où je me suis en accident. C'est une victime. Normalement, c'est moi qui suis en tort. En fait, j'ai coupé la route au camion, mais les circonstances autour, j'en sais rien. Donc pour moi, j'avais une vieille voiture qui avait tendance à caler. Donc je pense que la voiture a dû caler et que j'ai pas pu repartir et le camion m'a pas vu. Donc lui n'a pas pu freiner vu qu'avec le soleil, en fait, il m'a pas vu non plus. Donc toutes les circonstances ont fait que voilà. Non, je ne sais pas. Nous, on va vous faire couper pour mettre les paillères en vue. Et on va vous dégager les jambes ou les santé, à peu près. Les autres occupants de la BMW, c'est qui ? Oui, c'est celui-là. C'est ça ? Vous avez quel âge ? Elle est ici. Ça a été ? Ça a été le cas. Vous avez ? Elle est 6 ans, par contre. Oui. Parfuse en premier. Oui, OK. Le plan, il y a eu un choc entre une petite sensis avec une jeune femme incarcérée, consciente, qui ventile, normalement, qui a des douleurs diffuses, en particulier du thorax à gauche, sans qu'il y a des pneumos, évident. Elle est très coincée. Il y a peut-être le bassin et peut-être un fémur. Oui, alors moi, j'ai des informations passées. Elle est consciente là au moment où je suis. Elle aurait perdu conscience initialement. Pour l'instant, elle a 20 tensions. Elle est complètement stressée. Donc je vais la faire désincarcérer en la surveillant. Je ne me souviens pas du tout de l'accident. C'est vraiment étonnant parce que je suis vraiment consciente tout le temps. Il paraît même que le monsieur qui était dans la BMW m'a tenu compagnie avant que les urgences arrivent. Je ne me souviens de rien du tout. C'est moi qui ai même donné le numéro de téléphone de mes parents pour les prévenir. Je ne me souviens de rien. C'est surtout un trauma thoracique. Donc soit de ceinture, mais il peut y avoir des lésions sous-jacentes. On va voir. Puis il y a la perte de connaissance initiale qui doit faire penser à un trauma crânien aussi. Il y a des lésions cérébrales, même si là, elle est consciente, mais elle est un peu numilé. On va voir. Ça laisse encore difficile d'examiner. Ce sera beaucoup mieux qu'une fois qu'on l'aura sortie du véhicule. L'état de santé de Sophie est inquiétant. Sa tension a beaucoup baissé. Il faut la transférer au plus vite à l'hôpital. Les médecins installent une nouvelle perfusion qui contient des antidouleurs. Les pompiers arrivent enfin à extraire Sophie des restes de sa voiture. Pendant ce temps, les pilotes de l'hélicoptère cherchent une place disponible dans un hôpital de la région. Le docteur Tabari peut examiner Sophie de plus près. Bon, pour l'instant, il y a un trauma thoracique, mais qui n'est pas en détresse respiratoire. Elle est un peu répétitive. On va faire le scan cérébral. C'est bien l'hélico, docteur ? Dans ces cas-là, on a envie d'aller vite, c'est sûr. On n'a justement pas les problèmes de bouchons. On coquille ? Oui, on coquille. C'est sûr. Bon, puis le seul désavantage, c'est d'en général qu'avant, on ne pouvait rien faire du tout une fois qu'on décollait. Mais maintenant, il y a beaucoup plus de place dans vos hélicos. Alors, on y va. Pourtant d'informations. La Rochelle, pas de problème. Bordeaux direct, si tu veux. Poitiers direct, si tu veux. Je pense qu'on va l'habilanter avant. Nous, on peut... Non, mais c'est pas mieux. Il y en a qui saurait le scop, saurait-elle ? Ça affiche pas des trucs... Bah, j'ai pas... Enfin, j'ai pas eu cette image de la mort ou quoi que ce soit, vu que j'ai aucun... Enfin, peut-être que je l'ai eu sur le moment, mais vu que j'ai aucun souvenir, je pourrais pas vous dire. Après, j'en ai déduit que je m'étais protégée le visage, parce que les cicatrices sont que sur mon bras et pas sur le visage, et que le premier coup a été porté sur le côté de la voiture. Mais j'ai... Non, c'est vrai que par rapport à... Enfin, avoir vu la mort de près ou quoi que ce soit, je sais pas du tout, parce que j'ai aucun souvenir. Donc je pourrais pas savoir si j'en étais proche, si j'en étais loin, si... Pas du tout, non. Allez, on soulève. Attends, vas-y, vas-y, vas-y. 30 minutes à peine se sont écoulées depuis l'accident. Stop, 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 stop. Sophie est déjà évacuée. Je me souviens pas ce qu'il s'est passé. Je sais. C'est passé quoi ? S'il vous plaît ? Oui. Je vais bouger ? Non. Je peux. Chut, regardez-moi. Regardez-moi dans les yeux, d'accord ? Oui. Pour l'instant, il n'y a pas de grosse catastrophe. Ça a l'air de tenir, hein ? Oui, oui. D'accord ? On vous emmène à la Rochelle, donc que le scanner s'en fait. Bon, je suis OK pour l'écolage. C'est bon ? On met en route ? OK. Non, 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 non. À plus de 250 km heure, l'hélicoptère de la sécurité civile se dirige vers l'hôpital de la Rochelle. OK. Allez, on est en approche sur la DZ dans 30 secondes. On peut se rappacher derrière ? DZ, c'est la drop zone, c'est-à-dire la zone d'atterrissage. En moins de 10 minutes, l'équipe médicale arrive à la Rochelle. Mais dans l'hélicoptère, l'état de santé de Sophie se dégrade. Comme les temps se font chute, là, on a peur qu'il se passe quelque chose. Le docteur Tabari ne connaît pas exactement la gravité des blessures de Sophie. Il craint des lésions cérébrales ou une hémorragie interne qui pourrait lui être fatale. La seule fracture que j'ai eue, c'est l'orteil. Enfin, les hématomes après, avec la ceinture, des brûlures. Mais vraiment, la seule blessure que j'ai eue, c'est l'orteil fracturé. C'est fou, quand même. Ah oui, c'est... Non, mais c'est un miracle. Vraiment, comment je m'en suis sortie, surtout quand j'ai vu les images après... Enfin, l'état de la voiture, c'est... C'est un véritable miracle. C'est même plus avoir de la chance à ce point-là, c'est... Non, non, c'est hallucinant. 5 jours après l'accident, à l'hôpital de La Rochelle. Comment ça va aujourd'hui ? Bien contente de sortir et en forme par rapport à ce qui m'est arrivé. Donc, non, contente. Alors, il paraît que vous ne souvenez même pas être montée dans un hélicoptère ? Non, je ne me souviens de rien du tout. La dernière chose que je me souviens, c'est d'être... M'être arrêtée à la poste à Aigrefeuille et de m'être rayée aux urgences en voyant mes parents. Sinon, entre les deux, trop noir. Sophie souffre de ce que les médecins appellent une amnésie rétrograde. Elle est due au choc émotionnel causé par l'accident. Sophie ne présente aucune lésion cérébrale, mais elle ne se souviendra sans doute jamais du jour du drame. Elle leur a passé seulement quelques jours en observation à l'hôpital. Voilà. Merci encore. Monique, sa mère, est venue la chercher. A bientôt. Oui, à bientôt. Attendez, attendez, ça fera moins... J'espère que nous, on en a... Non, mais c'était à bientôt pour leur dire bonjour. Oui, voilà. Un petit coucou. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Au revoir. Ça va, ma chérie ? C'est pas trop fatigué ? Bon, on va réussir à sortir de ce qu'hôpital. C'est compliqué, finalement. Pour se garer, c'est pas simple. Chaque année, d'après la prévention routière, plus de 22 000 jeunes de moins de 25 ans se blessent dans un accident de la route. Et un millier y laissent leur vie. Ça va, ma chérie. Au revoir et merci pour tout. À bientôt ? Oui, à bientôt. Je reviendrai faire un coucou à tout le monde. Oui, c'était ça. Merci. Sophie sait qu'elle a échappé à la mort. Elle ne verra plus jamais la vie de la même façon. La vie, c'est pas tout rose, mais je me dis que j'ai vraiment beaucoup de chance. Et puis, comme tout le monde, je râlais de vieillir d'année en année. Là, mes 25 ans, j'étais très, très contente de les fêter. Alors, vraiment très, très heureuse. Et les 26, cette année, c'était pareil. Je pense que les 30, je serais encore plus contente. Et en continuant comme ça, très, très loin. Parce que je me dis que, ouais, les 25, un peu plus, je les fêtais pas. Donc, c'était vraiment un miracle. Cet accident, je m'en suis vraiment très, très bien sortie. Psychologiquement, j'ai pas trop de séquelles. Mais par exemple, je peux pas reprendre la route que je prenais pour aller chez mes parents. Je peux plus tourner. Je l'ai fait une fois, j'ai voulu, en me disant que tout allait bien se passer. Et j'ai atterri à Surgère, plusieurs kilomètres plus loin. J'ai pas pu du tout tourner. Donc, je fais un détour pour rentrer chez mes parents. Je passe par un autre chemin et je peux plus prendre cette route, en fait. Enfin, je peux la prendre en étant dans la voiture avec quelqu'un. Mais si c'est moi qui conduis, je pourrais pas tourner. Jean-Michel. Bonjour. Patrick. Bonjour. Rares sont ceux, comme Sophie, qui vont remercier les secouristes à qui ils doivent la vie. C'est sûr, ça fait trop long. D'autres circonstances. Oui, oui, oui. Je me souviens de rien, donc je vous dirais que c'est la première fois que je vous vois. Parce que je me souviens de rien. Bien, ça me paraît logique. En tout cas, merci. Ben non, on fait notre travail de tous les jours, nous. Oui, mais quand même. Mais ça fait plaisir de voir le résultat, surtout. Oui, oui, nous avons. C'est pas souvent, oui. Oui, parce que là, je m'en sors vraiment très, très bon. Oui, 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 nous, c'est sûr qu'on s'est posé beaucoup de questions, on a eu très peur pour vous, parce que c'est toujours pareil. Vous êtes jeunes, on a des enfants, on s'imagine toujours, nous aussi, on est père de famille, on a des enfants de votre âge même plus. C'est surprenant, c'est peut-être même une des rares fois où on voit les gens après. Ah, d'accord. C'est très, très rare. Alors, en plus, quand ça se passe bien, maintenant mieux. Ah oui. Pour nous, c'est rassurant pour ce qu'on fait. Voilà. Eh bien. Voilà. Bien. Tout va bien ? Encore un petit problème de... Oui, j'ai encore l'orteil fracturé, mais bon, ça va se remettre. Et puis, juste des cicatrices sur les bras, mais bon, c'est vraiment rien, comparé à ce que j'aurais pu avoir, donc... Eh bien, c'est une belle chose. Oui, c'est sûr. Parce que j'habite avec mon ami qui est marrant. Si Sophie a évité la mort, c'est bien sûr parce qu'elle a eu beaucoup de chance, mais c'est aussi parce qu'elle avait attaché sa ceinture de sécurité. Cette mesure simple a contribué à faire baisser le nombre de tués sur les routes françaises. Malgré tout, plus de 4000 personnes y perdent encore la vie chaque année. Pascal, 45 ans, vit en région parisienne. Il est technicien spécialisé. C'est aussi un grand sportif. Avec ses deux meilleurs amis, il partage tous ses week-ends entre VTT, motocross, surf des neiges et autres sports à sensations fortes. Cet hiver, Pascal et ses amis ont décidé de partir faire du surf en hors-piste dans les Alpes. On avait organisé un week-end avec deux amis pour faire de lilliportage. Nous avons fait deux déposes sur l'Italie. Une très, très bonne journée. Belle neige, un beau soleil. Voilà, donc une belle journée se présentait. Malheureusement, ça a vite tourné court pour moi, puisque j'ai rencontré un sapin. Il était mal placé ou moi, j'étais mal placé. Bon, voilà, on s'est rencontrés. Et dommage. Pascal, Christophe et Eric sont tous équipés d'une caméra sur leur casque pour immortaliser cette aventure hors du commun. Oh, le délire ! Ils sont au cœur des Alpes, à plusieurs kilomètres de tout secours et à plus de 3000 mètres d'altitude. A une telle hauteur, l'oxygène s'est raréfié et chaque effort se fait sentir. Le guide qui les accompagne est là pour leur rappeler qu'ici, la descente est très dangereuse. Ah, on a descendu là ? Ah, des virages sautés, j'ai dit, vous ne tombez pas. Non, c'est la mort a puré. Ouais, 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 c'est clair. Il y a du jus là. Pas découragé, Pascal se lance le premier dans ce goulet rocheux où la pente atteint plus de 45%. La première difficulté semble passer, alors Pascal décide de prendre un peu de vitesse. Heureusement, la chute est sans gravité pour cette fois, car il n'a pas heurté de rochers. Le terrain se dégage enfin devant Pascal. Allez, à fond ! Une telle aventure coûte cher, 1500 euros. A cause du prix et de la difficulté des zones à franchir, ils sont peu nombreux à s'offrir chaque année ces descentes sur une poudreuse immaculée dans un décor de rêve. Oh, quand ça a plombé, là ! Oh, le bonheur ! Là, j'ai fait de l'une main. C'est vrai ? Là, la courbe, là ! Oh là là ! Qu'est-ce que t'en penses ? Pas mal, là ? C'est bien, là. Bon, on achète un hélico l'année prochaine ? Ça se conduit bien, apparemment. Allez, Rémi ! Allez, Rémi ! Allez, vas-y, Christophe, je passe un peu derrière. Les 3 surfers ne sont plus qu'à 2800 mètres d'altitude, mais l'oxygène est toujours rare et le groupe se laisse griser par la pente. Il y a un an déjà, enivré par les sensations, Pascal s'était aventuré dans une zone qu'il aurait dû éviter. Soudain, Pascal est pris dans une avalanche. Plusieurs tonnes de neige se détachent d'un coup sous son surf. Il parvient malgré tout à flotter sur la neige. In extremis, Pascal s'échappe. Mais chaque année, en France, une quarantaine de personnes meurent, ensevelies sous une coulée de neige. Elle est partie doucement. C'est moi, hein ? Et pourtant, j'étais sur place. Mais un seul coup, je le sentis en dessous de mes pieds, tu vois ? Mais en fait, c'est du haut que c'est parti. Ça fait drôle, là. Mais ça va, j'ai été porté. Après, c'est ça qu'il faut faire, bien la pente. Déclencher des avalanches est un des risques du ski hors-piste. Pourtant, il ne s'agissait que d'un premier avertissement de la montagne. Dans quelques minutes, la vie de Pascal va basculer. Un peu plus bas dans la vallée, la station de Modane, en Haute-Savoie. Pendant la saison, chaque jour, plus de 1500 skieurs ou surfeurs dévalent les pistes. Et cette année, les vacanciers bénéficient d'un enneigement exceptionnel. Alors chacun veut profiter au maximum de ces quelques jours de détente. Mais se laisser griser peut coûter cher. Chute, collision, aucun skieur n'est à l'abri de l'accident. Poste de secours des CRS de Haute-Montagne de Modane. Quatre hommes sont en alerte 24h sur 24. Ils sont prêts à venir en aide aux accidentés en quelques minutes. Patrice Gleron-Rapaz est l'un des hommes les plus expérimentés de l'équipe. Il est sauveteur en Haute-Montagne depuis 13 ans. On fait tout. Tout ce qui est en milieu difficile d'accès, donc avec l'hélico, vu qu'on intervient principalement avec l'hélico. Après, la majorité des accidents quand même sur lesquels on intervient, c'est du ski, ski hors piste, ski de randonnée. La garde n'a commencé que depuis 10 minutes. La première alerte tombe déjà. C'est parti. A peine 3 minutes après l'appel, l'hélicoptère de la gendarmerie est prêt à décoller. En montagne, CRS et gendarmes travaillent ensemble. Les secouristes ne connaissent pas encore exactement la gravité de la blessure du skieur. Il n'y a pas un instant à perdre. Ok, ça a l'air bon. Patrice et ses collègues effectuent plus de 250 sauvetages chaque année. Mais ils ne négligent jamais aucun détail de sécurité dans leur hélicoptère. Ok, c'est bon pour la vitesse ? Oui. Ok, c'est ouvert. Ok. L'atterrissage sur une neige souvent instable est le moment le plus délicat. Ok, la queue c'est tout bien. Il reste 6 mètres en bas. 50, 20, 10. Ok, ça touche à droite et à gauche. Ok. Accompagné d'un médecin urgentiste, les CRS se précipitent près du blessé. L'accident a eu lieu en plein milieu des pistes et le skieur a déjà été secouru par les pisteurs de la station. Pour le moment, l'homme est conscient. C'est assez fréquent. C'est assez fréquent. C'est assez fréquent. C'est assez fréquent. C'est très fréquent. seulement l'épaule cassée mais le médecin est inquiet la fracture est particulièrement douloureuse crier ça sert à rien faut juste respirer respirez simplement dans ces conditions l'évacuation du blessé est impossible le docteur va lui injecter une forte dose de morphine pour tenter de diminuer sa douleur les effets de la morphine se font vite sentir l'homme ne crie plus mais il perd peu à peu contact avec la réalité moi je vais pas trop prendre l'épaule pas de soucis allez faut respirer là maintenant ça va ça va ça fait mal vous êtes sur une piste de ski vous êtes tombé des pieds à tête êtes vous prêt 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 attention pour lever lever allez allez on lit le coquille on a conditionné la personne dans la dans le coquille on va l'embarquer on la remonte à toit dans cinq minutes ce serait pour une évacuation sur saint jean le blessé est enfin parfaitement immobilisé dans le matel à coquilles il est évacué jusqu'à l'hélicoptère qui va le transporter vers l'hôpital dans 15 minutes à peine le blessé pourra être opéré et son épaule plâtrée pour l'instant il ne souffre plus mais il est toujours dans un état second il va mieux les crs de modan ont rempli leur mission ce sont les pompiers de saint jean de morienne qui prennent maintenant le blessé en charge jusqu'à l'hôpital toute la journée patrice et ses hommes vont enchaîner les missions et elle ne se termine pas tout aussi bien que celle là faut qu'on garde quand même un certain détachement parce que sinon on peut pas tout prendre sur soi quoi il ya le boulot puis après il ya la vie privée il faut bien faire la part des choses donc on peut pas tout ramener chez soi ce qu'on a vécu on est confronté en permanence nous à des personnes blessées on intervient en hélico particulièrement sur des personnes qui ce qui ont des traumatismes graves qui sont dans des situations délicates donc après il faut mettre ça de côté puis puis bon ben voilà quand on rentre dans sa famille faut penser autre chose non loin de là à quelques 2000 mètres d'altitude nous sommes de retour avec pascal le surfeur et ses deux amis il profite toujours de la beauté du ski hors piste et se prépare à descendre au milieu d'une forêt de sapins c'est pascal qui s'engage en premier derrière le guide malgré la forte pente et la neige instable il parvient à se faufiler sans encombre entre les arbres malheureusement quelques mètres plus bas c'est l'accident le choc a eu lieu au pire endroit possible au milieu d'une forêt de sapins une zone très difficile à atteindre pour les secours pascal est choqué comme assommé par la douleur son fémur est brisé en deux le guide sait que la blessure est grave et que le surfeur doit être évacué au plus vite aussitôt il appelle les secours c'est patrice gléron rapaz crs de haute montagne qui va intervenir sur l'accident de pascal il sait qu'il doit faire au plus vite car une fracture du fémur est une blessure grave elle peut provoquer une hémorragie ou une embolie graisseuse qui peut être fatale au surfeur quelques mètres plus bas perdu au milieu des arbres pascal ne peut compter pour le moment que sur ses amis est-ce que tu peux mettre ma chaussure droite comme ça jamais les amis du surfeur ont le bon réflexe parler ou blesser pour qu'ils ne perdent pas connaissance mais pascal a du mal à relativiser la douleur est de plus en plus grande non 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 pas perdre de connaissance ouais mais c'est déplacé je pense il dit que c'est déplacé il a tendu vraiment un gros crac je commence à arrêter la journée c'est vraiment hémorragie je pense Jean-Luc il dit qu'il y a peut-être hémorragie ou quelque chose il y a la chambre qui durcit ce qu'il faut c'est qu'il vienne vite fait avec une piquion de morphine pour te et là tout de suite ça va aller tout de suite mieux tu vas à bord de l'hélicoptère patrice sait que chaque instant compte s'il y a une hémorragie comme l'a déclaré le surfeur sa vie peut être en danger car si l'artère fémorale est touchée pascal peut se vider de son sang en quelques minutes les sauveteurs arrivent enfin sur le site de l'accident à 30 mètres au-dessus du sol patrice commence sa descente atterrissage réussi pour patrice à cause de la forêt très épaisse patrice a dû être déposé à presque 100 m du lieu de l'accident il constate qu'heureusement il n'y a pas d'hémorragie mais pascal souffre énormément et doit être tout de même évacué au plus vite on va voir peut-être on met dans le coquille après on le met dans la dans le branque et dans la perche et puis on est trop liable avec le coquille donc je pense qu'on mettra dans le coquille je prépare la perche injection de morphine pour calmer la douleur et faciliter l'évacuation l'hélicoptère s'est posé à quelques centaines de mètres et attend les instructions des secouristes il faut encore de longues minutes avant que pascal ne soit évacué car patrice doit assembler le matelas coquille très soigneusement pour qu'il n'y ait aucun incident pendant l'hélicroillage juste que j'ai tranquille parce qu'après si ça bouge de la neige c'est que c'est galère tu vois c'est bon on va la laisser là l'assemblage est terminé parce qu'elle va enfin pouvoir être évacué des hélicroillages de personnes en détresse les crs et les gendarmes de haute montagne en effectue plus de 3000 par an sans ces hélicoptères et le travail des sauveteurs les conséquences des blessures de ses coeurs isolés en pleine montagne seraient souvent beaucoup plus graves après quelques minutes de vol pascal lui sera opéré à l'hôpital de saint-jean de maurienne pendant plus d'une heure avec succès il pourra remarcher normalement mais la rééducation durera plusieurs mois trois semaines plus tard à ronnie sous bois en banlieue parisienne nous retrouvons pascal chez lui en pleine convalescence il tient à nous montrer son dernier coup de coeur pascal a dépensé 2000 euros pour s'acheter une nouvelle moto car avec ses amis devait participer au championnat de france de motocross malheureusement à cause de sa fracture du fémur le rêve s'est envolé alors c'est une moto de crosse de cylindrée à 250 cm cube en quatre temps j'ai eu trois jours avant d'aller à face fameux week-end donc le 8 mars pour faire un peu de surf avec mes amis donc elle est même pas rodé non non elle sort du magasin on l'a juste mis en route au magasin je comptais faire le championnat de france vétéran avec mon ami stéphane et ben maintenant c'est un peu compromis je pense que au moins la moitié de la saison est terminée quoi voilà j'ai plus qu'à la regarder ça met un petit peu les boules quoi dans trois mois pascal pourra recommencer à faire du sport et surtout reprendre son travail son patron a décidé de ne pas le licencier et d'attendre qu'il soit guéri pour le moment comme tout accidenté il vit grâce aux indemnités versées par la sécurité sociale qui lui garantissent 75% de son salaire il doit aussi s'habituer au nouveau rythme imposé par sa blessure tout tout est plus long on a les béquilles dans l'un dans les mains et handicapé quoi tout simplement et ben il est gentiment venu me chercher non il a quitté son travail un petit peu plus tôt et puis voilà quoi je me cherchais en voiture je remercie ça va j'ai du monde chez moi depuis sa fracture pascal sort peu de chez lui et ne voit plus ses amis mais ce soir il va passer la soirée chez jean michel il ne peut pas se déplacer seul et son ami lui sert de taxi ou plutôt d'ambulance car sa jambe est encore très fragile c'est en descente faut que je fasse un petit peu gaffe pour pascal le souvenir de l'accident est encore bien présent c'est la belle vie c'est beau des fois c'est pas toujours évident d'aller de l'avant donc on se rassasse un petit peu l'accident et on se demande pourquoi tout simplement quand j'étais enroulé autour du sapin et que j'ai eu ma jambe de travers j'ai tout de suite réagi je savais tout de suite que c'était grave on lui dit c'est du sérieux quoi il faut faire vite on a peur on a peur on a peur que les secours ne viennent pas qu'il y ait un problème de de communication tout ça quoi que les secours se mettent pas en route heureusement l'arrivée des secouristes et la présence de ses amis a permis à pascal de s'en sortir sans grosses séquelles aujourd'hui eric et christophe avec qui pascal a vécu son accident sont venus prendre de ses nouvelles ouais ouais ça va mieux c'est sympa c'est la sortie pour moi la récréation pour moi quand est ce que tu cours pas tout de suite mais le plus tôt possible ça va c'est pas trop dur chez toi je fais pas grand chose en fait je fais essentiel quoi je vais me brosser les dents et puis et puis c'est tout quoi voilà manger dodo quoi trois semaines déjà pour vous ça passe vite on a vu ça malheureusement en live si on peut dire au premier plan oui c'est vrai que bon ça peut ça peut arriver à tout le monde c'est vraiment l'accident bête on a vraiment vraiment aucune raison qui se fasse mal à cet endroit là je remercie christophe et eric parce que toute façon je le savais déjà c'est des gens avec qui je peux partir les yeux fermés et en l'occurrence là ça s'est très bien passé quoi voilà j'ai eu un soutien non-stop parce que si on allait si on allait voir cette petite vidéo pourquoi pas on va pas voir que la chute si pascal et ses deux amis se sont réunis aujourd'hui c'est aussi pour venir voir un film un peu particulier pour la première fois ils vont revoir les images de leur week-end de surf mon beau sapin vous fait quoi parce qu'elle leur voit ces images honnêtement ça me fait plaisir ça me fait plaisir c'est tellement beau des endroits presque inaccessibles je veux dire ça c'est des moments de bonheur c'est beau c'était trop bon je peux te dire là tu es dans un état second là quand tu vois des trucs comme ça changement d'ambiance quand apparaissent les premières images de l'accident effectivement là c'est un petit peu froid ouais c'est un peu dur à vivre ça là je suis assez un instant où il ya de la douleur quand même là les minutes sont longues la solidarité de ses amis durant l'accident a permis à pascal de surmonter le traumatisme et d'accepter les longs mois de rééducation non c'est sûr que mon sérieux quand on voit ça c'est vrai que c'est malheureux mais bon la passion elle va reprendre le dessus bon là il est il ya une tient sa vie elle est stoppée on va dire pendant trois ou quatre mois bon mais bon c'est pas c'est pas la fin du monde non plus qu'est ce que ça a changé ça change ma vie pour trois mois c'est tout mon corps va se réparer et on fera d'autres choses avec les amis la passion est trop forte donc à un moment bien sûr j'y retournerai si pascal s'en est si bien sorti c'est aussi parce qu'il était accompagné d'un guide qui a appelé immédiatement les secours en ski hors piste il vaut mieux ne jamais être seul et toujours partir avec un téléphone portable pour pouvoir donner l'alerte si nécessaire la passion de pascal ne lui a coûté que quelques mois de convalescence mais pour d'autres le prix à payer est beaucoup plus lourd charente maritime joël retraité est un amoureux de la mer avec ses meilleurs amis il avait acheté un petit bateau de pêche et chaque été il partait pour des virées entre passionnés au large de l'île de quelques jours avant c'est moi qui 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 avait mis l'idée qu'on avait un super beau week-end qui se préparait pour le week-end du 5 août et donc j'ai contacté bernard qui m'a dit c'est super on fait une petite sortie en mer on est on était sortis samedi on est sortis dimanche et un couple d'amis de l'île doré qui est venu se joindre à nous et on est parti pour la journée une mer magnifique on s'est baigné enfin rien ne disait que cette journée là allait finir tragiquement quelqu'un qui connaît la mer et qui a su ce qui nous est arrivé qui a dit aujourd'hui c'est une belle journée pour mourir ce qui voulait dire que la mer était trop belle pour qu'il ne se passe rien base de la sécurité civile de la rochelle dominique lebert le pilote et deux plongeurs secouristes viennent de recevoir l'alerte des vacanciers ont vu un bateau de plaisance se retourner au large de l'île de ray les détails sont encore flou mais il y aurait au moins quatre personnes à la mer l'équipage connaît maintenant précisément la zone d'intervention le naufrage a eu lieu près du rocher d'antioche une des zones les plus dangereuses des côtes françaises après seulement deux minutes de vol les hommes de la sécurité civile sont à proximité du lieu du drame théoriquement on a trois personnes accrochées à la coque d'un bateau c'est pour ça que j'anticipe d'accord on devrait intervenir tout de suite ok ok il ya un plongeur qui se prépare déjà on est sur le bateau avant il y avait une petite vague qui nous a soulevé comme ça et et on s'est dit tiens faut pas rester là il faut qu'on parte et on n'a pas eu le temps de le dire la deuxième arrivée je sais pas on a fait comme un saut périlleux quoi je veux dire on sait moi j'étais propulsé d'un boîte à pêche j'étais ouvert de partout j'avais un hameçon dans le bras je suis trouvé à l'eau comme tout le monde sans 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 savoir ce qui s'était passé à 30 secondes près 30 secondes après on était parti on savait que c'était dangereux qu'il fallait pas y aller une vie bascule on n'a rien de temps ça c'est c'est terrible il faut trouver une coque retourner le premier qui la voit très bien une coque verte oui ok j'ai une coque là j'ai une coque là c'est pas dans ce coin là qu'est-ce qu'ils avaient dit à l'est le bateau ne coulant pas je me souviens c'est moi qui dit faut s'accrocher à ce bateau tant qu'il coule pas on coulera pas et ensuite par la force des vagues qui arrivaient les femmes ont commencé à lâcher le bateau bernard l'ami a lâché aussi et chacun partait pour moi pour moi je les reverrai pas quoi ils étaient noyés d'avance je me revois 10 ans à jean louis qui accrochait avec moi le bateau il faisait un temps magnifique jean louis je n'ai pas envie de crever aujourd'hui ça je me souviens de lui dire ça j'ai pas envie de crever aujourd'hui mais à chaque vague qui arrivait on s'enfonçait d'un mètre et à chaque à chaque fois à chaque fois à chaque fois on buvait la tasse sachant que les trois autres avaient lâché le bateau ils sont devenus quoi ils sont certainement noyés il faut qu'on s'accroche il faut il faut il faut il faut on est vivant quoi il faut il faut survivre il faut survivre si joël a eu la force de ne pas lâcher la coque du bateau les autres passagers n'ont pas résisté à la violence des vagues ils sont en train de dériver en quelques secondes seulement ils peuvent périr noyés il y a encore un côté là bas oui d'accord il y en a un qui est à mon avis que charlie alors toute façon on n'a pas le choix il faut s'occuper des vivants on est d'accord j'ai vu les femmes partir une qui partait sur sur l'île de l'héron l'autre qui partait sur sur fort boyard elles sont partis comme des petites têtes d'épingle en une minute et j'étais à 200 mètres pour moi j'étais noyé et j'étais noyé ce qui m'intéresse c'est de les emmener au sec dans un premier temps on les emmène au sec dans un premier temps ok j'ai un plongeur passé sous le patin ok on avance pour deux mètres et j'avance pour deux mètres et à droite 1 mètre à droite 1 mètre si tu as un repère devant toi allez on avance pour 5 mètres j'avance pour 5 mètres j'ai le plongeur pratiquement vertical j'ai le plongeur à deux mètres plongeur en contact avec les victimes j'ai entendu le bruit d'hélico et j'ai vu catherine qui était litreuillé et là là j'ai dit à jean louis là on est sauvé ok allez on va au sec on va au sec on va au sec allez on va au sec je les montre gentiment pendant tous les heures mais attends attends il me fait signe qu'elle est inconsciente j'ai compris patrick mais les deux autres sont en détresse grave oui oui je sais qu'ils sont en train de se barrer allez il va s'en occuper tu as lâché le cave j'ai lâché le cave en sécurité ok je retourne sur l'autre on a résisté on est sauvé et on se dit que que sont devenus les autres jean louis était avec moi je savais qu'il était vivant la femme qui est sortie de l'eau elle est vivante elle est noyée elle est et les deux autres le couple ils sont devenus quoi plein 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 de questions ouais ok on est verticale la côte ça marche pareil pour larguer le plongeur quand il va et là tu viens légèrement sur ta gauche légèrement sur ma gauche sur ta gauche sur ta gauche sur ta gauche toujours à gauche guidé par dominique le pilote les secouristes enchaînent l'élitroyage des naufragés par chance les wagons poussé une des femmes vers le rivage et des vacanciers ont pu la récupérer en moins de dix minutes les sauveteurs réussissent à sortir toutes les victimes de l'eau mais elles ne sont pas sauvées pour autant gentil est je me souviens être sur les rochers j'ai vomi je sais pas une demi-heure je crois de l'eau de mer avant de reprendre de vrai je tremblais je tremblais comme une feuille et à ma grande surprise en tournant la tête à droite j'ai vu j'ai vu catherine jean louis et christine et qui étaient vivants j'en revenais pas de voir vivant et retournant la tête un petit peu plus à droite j'ai vu l'arnard qu'on lui faisait de la réanimation là j'ai très bien compris que c'était fini alors façon d'essayer de le réanimer j'ai bien compris que il faisait ce qu'il devait faire ce qu'il fallait le faire mais c'était trop tard j'ai bien compris j'ai bien compris à cet instant là bernard l'ami de joël bien qu'inconscient est encore en vie pendant de longues minutes les sauveteurs vont tout faire pour le réanimé les autres rescapés sont en état de choc mais ils n'ont que quelques égratignures leur vie n'est pas en danger un miracle dix minutes plus tard l'hélicoptère revient avec une équipe médicale l'état de bernard s'aggrave de minute en minute les deux médecins vont tenter l'impossible pour le sauver l'infirmière s'occupe des autres survivants et les prépare pour l'évacuation joël et les autres rescapés valides rejoignent le bateau qui va les ramener sur la terre ferme bernard est transféré dans l'hélicoptère et évacué vers l'hôpital de la rochelle malgré tous les efforts de l'équipe médicale il décédera durant le transport hélas hélas il en manque un mais mais on a beaucoup de chance d'être quand même quatre survivants à quelques minutes près l'hélico arrive pas honnêtement on y passe tous cinq ou dix minutes de plus dans l'eau je pense que on est tous à bout de force on se laisse aller chaque année comme bernard l'ami de joël une vingtaine de plaisanciers péri en mer et plus de 400 embarcations de plaisance s'échouent au large des côtes françaises alors avant toute sortie en bateau il faut impérativement prendre connaissance des conditions météo et vérifier l'état des gilets de sauvetage qui doivent toujours être à portée de main les vacanciers imprudents ne sont pas les seuls à risquer leur vie les hommes de la sécurité civile se mettent régulièrement en danger l'issue est parfois fatale c'est ce qui s'est passé le 25 avril 2009 un hélicoptère de la sécurité civile s'est écrasé près de bastia en corse à son bord deux hommes de la sécurité civile philippe mettait et michelle guilla lopez une femme médecin du samu le docteur michel salman et une jeune femme de 20 ans avec son bébé qu'elle venait de mettre au monde dans l'appareil tous ont péri lors de l'accident ce film leur est dédié